Avec Propol de Vision 2000 et qui a parlé avec Eternet de Bonzoutis, avec tout l'autre Eternet, tu crois qu'il regarde les vidéos ça, et de l'activité ça qu'a fait là. Je crois qu'il y a quelques explications sur l'activité ça qu'a fait là, qui ça le connaît de l'autre. Bon, ben, nous avons dit Bonzoutis, c'est 6e édition du championnat national de volleyball qui a fait là. Après nous avons regardé, nous avons une équipe qui a plus de nom, nous avons une équipe qui est champion déjà dans l'activité c'est là. C'est Bonzoutis qui a fait l'uniforme, 20 ans, rouge, blanc. Et bien, nous avons une première bonne joueur qui a fait là, qui a fait expérimenter avec l'égalité Amazon, plus qu'il y a des joueurs qui a fait 211. 6e édition, nous avons demandé pour Jacques Mel dans le cadre de développement touristique, mais c'est dommage. Du point de vue organisationnel, nous n'avons pas senti le chaleur qu'il y a pas de temps, malgré nous avons un volleyball qui a fait, mais sur le plan organisationnel, il y a des problèmes. La première édition, nous avons fait en La Cour Saint-Marc, nous avons fait Ocaille jusqu'à après, c'est Ocaille qui a mené, puisque la compétition que nous avons fait pour Ocaille, nous n'avons pas regardé l'autre ville qui a égalé. La première édition, nous avons fait la première édition, parce que Jacques Mel dans le cadre de la pape pour la baille, nous n'avons pas regardé plus ou moins à la hauteur de ce que Jacques Mel dans le cadre de faire. Mais c'est dommage, le comité organisateur a plus, le comité central a fait le job avec le dynamisme qui a fait réaliser le 100%. Mais pour le moment, nous avons dit que la compétition a déroulé depuis hier, vendredi, jeudi, samedi, pour finir demain, dimanche. C'est la grande foule, nous devons avoir 76 matchs. Nous avons gagné 14 et 10 équipes, 20 équipes pour Gasson et 34 équipes. Et dans l'ensemble, c'est une bonne compétition. Nous avons souhaité que la prochaine fois, que Jacques Mel a bien voulu recevoir une activité de grande envergure, que les dirigeants de l'Omete à la tâche, comme Jean-Marie Seraïdou, nous devons faire la différence par rapport à Sangen, étant le monde qui a prôné la capitale culturelle qui est le sud-est, mais Jacques Mel avant tout. Merci.